salut tout le monde on se retrouve une fois de plus à touloume donc là c'est une vidéo un peu particulière car je suis madame qui fait l'équitation donc en attendant je vous tourne une petite vidéo mais avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs je t'invite surtout à nous mettre un pouce bleu ça aide l'algorithme de youtube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes donc comme tu le vois ici on est à zanzibar en tanzanie je suis là pour quelques semaines pour travailler oui mais aussi voilà un peu profiter passer du bon temps découvrir aussi parce que c'est pas parce que c'est locaux qu'on ne peut pas voyager ça c'est ça c'est ce qui se passe au canada en france et c'est en afrique tu peux quand même te débattre dans cette vidéo j'ai parlé surtout de l'importance je parlais de l'importance de s'entourer de bonnes personnes lorsque tu es en business même dans la vie de tous les jours il faut s'entourer de bonnes personnes comme j'aime dire je sais que j'ai dit beaucoup de fois sur cette chaîne on est la moyenne des cinq personnes avec qui on traîne donc ça va de soi dans tes relations personnelles ça va de soi dans tes relations professionnelles et même dans tes relations d'affaires et même dans ton équipe on peut dire dans ton réseau etc donc tout se passe bien moi je suis juste le caméraman donc qu'est ce que je veux dire par là c'est que qu'est ce que je veux dire par là c'est que à un moment donné dans ton business ou dans ta vie ou dans ton dans ta carrière si tu veux évoler il faut que tu sois entouré de bonnes personnes dépendamment du niveau où tu es les premiers résultats que tu vas avoir ça va dépendre de toi je peux te donner un exemple en termes de business passer de 0 à 100000 ça te demander beaucoup d'efforts personnels passer de 100000 à 1 million ça te donner ça te demander également beaucoup d'efforts personnel mais tu vas devoir commencer à t'appuyer sur des personnes qui vont travailler avec toi tu vas passer de 1 million à 10 millions je suis pas encore on espère un jour c'est tout c'est tout un autre challenge en fait et ça c'est vraiment ce que j'ai appris cette année 2021 en tout cas en début d'année en début d'année dépendamment de quand tu regardes cette vidéo peut-être qu'elle sera publiée même en 2022 mais anyway ce que je vais te dire c'est quoi c'est que lorsque tu vas pas vouloir passer en tout cas à faire du x2 x3 x5 x10 il va falloir que tu il va falloir que tu trouves une bonne équipe quand j'ai une bonne équipe c'est vraiment des players pas des personnes qui t'attendent pas des personnes qui font des choses en moitié et ça va de en immobilier il faut que tu puisses t'entourer des personnes qui connaissent réellement l'investissement immobilier pas juste des personnes qui te parlent immobilier mais qui sont sur le terrain qui font des choses qui prennent des risques et qui ont des résultats et comme je te dis en business la même chose c'est qu'il va te falloir des personnes qui connaissent leur sujet qui creusent à 200% et qui sont expertes dans leur domaine je te dis ça pourquoi parce qu'en immobilier par exemple c'est lorsque j'ai commencé à m'entourer de personnes qui s'y connaissent réellement que j'ai commencé à avoir des résultats et c'était beaucoup plus simple pour moi parce que je n'avais pas forcément à dire ce qu'il fallait faire etc tu vois c'est des personnes qui se forment également qui apprennent qui font des erreurs qui vont sur le terrain et qui finalement permettent à notre écosystème d'accompagner le plus grand nombre de personnes investissent en immobilier très clairement et c'est la même chose en business en business si tu veux en business si tu veux avoir des résultats il va falloir que tu es en tour de personnes qui ont les résultats que tu veux et que tu travailles avec ces personnes là et que même ces personnes à travailler pour toi parce que l'idée de ça c'est quoi c'est de te permettre par la suite de pouvoir te découpler de pouvoir passer à autre chose de pouvoir lancer d'autres business de pouvoir lancer des entreprises complémentaires de pouvoir peut-être te délocaliser dans d'autres pays un peu comme je le fais actuellement aujourd'hui comme au moment je ne sais pas je suis à zanzibar mais voilà je gère des business un peu partout j'ai des partenaires un peu partout dans les pays dans lesquels j'ai investi qui finalement me permettent de me découper c'est à dire je suis partout et nulle part en même temps donc c'est ce que je voulais te dire et moi comme je te l'ai dit c'est la plus grosse leçon que j'ai apprise ce début d'année c'est le travail des personnes qui s'y connaissent pas les personnes qui parlent pas des personnes qui touchent à tout pas les personnes qui voilà qui t'emploient les grands mots pour te dire que voilà et connaissent là pour mieux être bon dans un domaine que moyen dans plusieurs domaines et c'est un peu ce que moi j'ai appris c'est que je voulais me lancer dans tout et n'importe quoi en même temps et finalement ça m'a pas forcément ça n'a pas forcément payé parce que ben je stagne en fait et ce n'est que lorsque j'ai commencé en fait à me spécialiser dans un seul et unique domaine que j'ai commencé à avoir des résultats donc il faut que tu réfléchisses comme ça il faut que tu penses comme ça il faut que tu agisses comme ça qu'a commencé à te freiner joya de cela quelques années je crois que j'étais sur cinq business en même temps là cette année l'année dernière pardon j'ai pu implémenter le business qui fonctionne le mieux c'était pas encore ça ça tournait bien mais il y avait encore des éléments à corriger mais avant même de corriger ces éléments qu'est-ce que j'ai commencé à faire c'est que j'ai commencé à partir sur autre chose et ça que j'ai commencé un peu à me perdre donc et cela que j'ai commencé un peu à me perdre mais voilà là j'ai refocus sur ce que je fais je vais devenir encore plus excellent que je ne suis actuellement et justement ben ça va ça va permettre de d'exploser les résultats et ce n'est que lorsque j'aurai fait du x3 x5 x10 que je pourrais me focaliser à 200% sur un autre projet là ce que je fais c'est que je délègue certains projets à d'autres personnes et voilà en tout cas là je suis je suis madame donc je vais devoir te laisser car on va prendre des photos et j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura motivé et t'aura fait voir les choses autrement franchement moi je t'encourage très fortement à rejoindre notre master place si tu veux passer des moments comme ça tu vois là on est en plein Covid, les Covid ici ça n'existe pas mais tu vois on peut vivre des expériences parce qu'on a mis les choses en place qui nous permettent de vivre ce type d'expérience je ne veux pas te retenir plus longtemps je dois prendre des photos je pense que même au niveau de mon micro je ne m'entends plus mais je vais rapprocher ça en tout cas regarde bien la master class sur le lien juste en dessous et tu vas apprendre justement comment investir en immobilier au rendement et de venir aller financièrement et ce en seulement quelques années allez ciao